bonjour à tous et bienvenue à notre conférence en ligne notre webinaire comprendre et surmonter la solitude du dirigeant alors je voulais vous introduire ce moment que nous allons partager vis-à-vis des organisateurs ces événements de webinaire post confinement sont organisés par la maison rive de seine la mairie de valois et différentes mairies de la région à paris ouest la défense donc je remercie les organisateurs de nous accueillir pour ce moment sur le sujet de la solitude du dirigeant quelques mots pour me présenter je suis nelly duboux je co dirige burs conseil un cabinet situé à levallois perré je suis coach certifié à hc expertes des sujets d'accompagnement de dirigeants de dynamique d'équipe et de facilitation de transformation le sujet de la solitude du dirigeant c'est un sujet qui a été accentué aujourd'hui par par la crise et le contexte deux chiffres importants à vous partager 45% des dirigeants de PME et d'ETI se sont isolés et trois dirigeants de PME et d'ETI sur quatre aspirent à être plus et mieux entourés c'est une étude de BPI France qui nous partage ces chiffres d'où le sujet qui aujourd'hui important est nécessaire à être traité alors comment on va le traiter sur cette heure que nous allons passer ensemble on va déjà évoquer ensemble qu'est ce que la solitude du dirigeant et finalement pourquoi on en parle on va regarder un peu quels sont les contextes et les environnements qui vont activer cette solitude et puis on va regarder comment reprendre le contrôle et reprendre finalement un certain leadership sur ce type de situation j'aurai le plaisir d'accueillir Fabien Pelouse et Stéphane Bernon lors de ce webinaire de manière à avoir des témoignages donc je vais vous proposer Fabien et Stéphane de prendre une petite minute en ce démarrage avant votre témoignage de manière à vous présenter donc je vous laisse vous présenter comme j'ai pu le faire en tous les cas bienvenue bonjour alors je suis je suis Stéphane Bernon je suis dirigeant d'une d'une ESN qui s'appelle Serious Europe qui est spécialisée dans le dans le data management et dans la BI donc un secteur dans lequel je travaille depuis depuis une vingtaine d'années et je suis également coach certifié HEC depuis 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 2017 voilà ça m'avait paru une compétence intéressante à développer dans le cadre du management et il m'arrive également de faire du coaching individuel en dehors de l'aspect direction et c'est avec plaisir donc que j'ai répondu à l'appel de Nelly et de Bord sur sur un sujet qui effectivement est d'actualité et nous touche assez assez souvent je suis également parrain d'une promotion pour la maison pour rebondir qui accompagne en fait les des personnes à la création d'entreprises par une filiale de Suez depuis le début de l'année donc effectivement les entrepreneurs et les dirigeants sont assez souvent face à leurs responsabilités, leurs réflexions Merci Stéphane Donc tu nous partageras finalement comment toi tu as vécu ça de l'intérieur comment tu as pu aussi par moment trouver des parades pour gérer ça et puis voire même te faire accompagner et c'est en partie comme cela qu'on sait qu'on est en proximité étant donné qu'on a pu avoir la chance d'accompagner ton équipe Fabien, je te laisse te présenter même si tu es très connu donc Fabien tu as peut-être un petit problème de micro mais ce n'est pas grave donc je vais prendre un peu les devants et comme ça tu auras le temps de nous rejoindre avec ton micro activé donc Fabien Pelouse bien sûr ancien capitaine du 15 de France c'est un des grands champions français qui a eu d'ailleurs le plus grand nombre de brassards de capitaine il est aujourd'hui conférencier entrepreneur et il nous partagera comment lui il a pu vivre cette solitude par moment et comment dans le monde du sport cette solitude finalement du leader, du dirigeant peut être présente et quels sont les parallèles qu'on peut avoir Fabien je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à mon introduction où j'oublie forcément des choses et nous allons poursuivre on te retrouvera ensuite avec ton témoignage donc je vais commencer finalement par vous poser une question vous allez pouvoir partager dans le chat cette première question c'est en quoi ce sujet vous a interpellé et comment vous vivez ce sujet de la solitude du dirigeant est-ce que vous le vivez vous de l'intérieur actuellement où vous l'avez vécu est-ce que c'est un questionnement que vous vous posez pour accompagner dans votre entreprise certains dirigeants je vous laisse un petit peu donner vos apports dans ce chat donc en quoi ce sujet vous a interpellé qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes inscrit à cette conférence en ligne et puis comment vivez-vous le sujet de la solitude du dirigeant je lirai au fur et à mesure vos apports je vous laisse partager dans le chat et je vous laisse une petite minute pour cela avant de poursuivre bonjour à ceux qui nous retrouvent donc vous êtes bien sur une conférence en ligne un webinaire comprendre et surmonter la solitude du dirigeant vous êtes les bienvenus alors le sujet m'intéresse car je travaille sur un projet de reprise de PME nous dit Christophe monsieur ou madame Patureau je vis cette solitude au quotidien donc vous êtes directement concerné la période Covid a renforcé cette dernière un état de solitude que je constitue d'air constant et la difficulté à le faire admettre reconnaître par mes pères sujet important car le dirigeant est recommandé par ses équipes son mental, moral est super important pour que les équipes puissent se reposer sur elle, sur lui je suis consultant et toujours seule car mes éventuels collègues sont mes concurrents en effet cas particulier mais bien généralisé étant donné qu'on a beaucoup aujourd'hui d'indépendants je suis seule dans ma société TPE ancienne salariée j'apprécie cette solitude pour certains aspects mais cette solitude commence à me peser car manque d'échange humain il y a quelques années j'ai accompagné un dirigeant, son codire et j'ai pu découvrir cette solitude sujet très important et certains de mes clients le vivent actuellement merci Karine j'envisage de quitter la RP dans les prochains mois et m'installer en Normandie je vais tout recommencer à zéro ok super c'est un beau projet merci Mélanie allez je vous laisse vous pouvez continuer à mettre vos apports en tous les cas le sujet vous a interpellé soit il résonne pour vous soit il résonne pour les personnes qui vous entourent et nous allons dès maintenant poursuivre en essayant de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que la solitude du dirigeant alors je vous pose directement la question comment décririez-vous la solitude du dirigeant partagée dans le chat qu'est-ce qui vous vient si vous deviez décrire cette solitude en fait à quoi elle ressemble tout gérer tout seul clair c'est-à-dire porter seul gérer seul beaucoup de choses le poids des décisions le poids de la bonne décision la solitude intellectuelle le manque de partage merci Alix je vous laisse ajouter quelques notions et c'est vrai que cette solitude du dirigeant on parle aussi par moments de tour d'ivoire la tour d'ivoire du dirigeant finalement on est au sommet de la tour et on est dans une résonance qui est vraiment un espace de solitude et un espace de responsabilité alors moi ce que je peux vous dire lorsqu'on a exploré au cabinet le sujet c'est que cette solitude du dirigeant c'est clairement qu'être au sommet de la hiérarchie ça a des fonctions qui peuvent être des fonctions denses et pesantes c'est prendre des décisions par moments stratégiques lourdes pour une organisation entière moi ça m'arrive d'accompagner des dirigeants qui prennent des décisions par moments pour 10 000, 15 000 personnes et donc là on a une certaine pression et pendant la crise cette décision a été complexe lorsqu'on est passé dans un état de confinement dans un état de mesures sanitaires de risques sanitaires les dirigeants ont dû prendre des décisions organisationnelles et des décisions économiques qui ont été difficiles à prendre et souvent dans un laps de temps très réduit on a aussi la pression de l'information confidentielle et sensible souvent les dirigeants doivent prendre des décisions aussi sur certaines notions financières ou juridiques où là il y a une sensibilité de la donnée c'est d'être responsable légal et financier bien entendu et de porter la viabilité économique d'une entreprise les dirigeants par rapport à ça vont souvent s'imposer une loi du silence on parle de la loi du silence de manière à ne pas perdre la face à développer aussi une certaine haussature de force et de puissance qu'on a pu mettre dans l'image du dirigeant et si on enlève ce masque si on fait tomber ce masque on a certainement l'impression qu'on va faire tomber toute l'organisation qui tient par rapport à ce masque donc les dirigeants ont été habitués à peu voire pas du tout confier leurs doutes leurs angoisses et indirectement finalement se libérer d'une certaine pression d'où ce sentiment d'enfermement d'isolement et bien entendu de se sentir seul dans ce niveau de responsabilité on peut voir que ça s'est relativement dénoué avec les nouveaux modèles d'organisation plus participatif plus collaboratif et en même temps avec la crise on est repassé à des modèles très rigides de solitude du dirigeant parce que les dirigeants ont eu à conserver un certain nombre d'informations et à prendre des décisions lourdes très rapidement si on regarde un petit peu le contexte bon on le sait tous et clairement on sait que David ou Julien ou Stéphane qui est chef d'entreprise en fait il a tous les jours à gérer clairement un certain nombre de missions qui vont être de l'ordre de prendre des décisions préparer l'avenir de son entreprise convaincre des clients engager et développer commercialement son entreprise motiver ses équipes et engager ses équipes contribuer à des projets clés et par moments même produire par lui-même certaines choses moi je vois j'ai beaucoup de chefs d'entreprise ou de dirigeants qui travaillent le soir ou le week-end sur vraiment de la production de dossiers ou de matériaux de ressources pour leur entreprise et bien entendu écouter gérer les aléas de la vie de chacun de rebooster et ça m'est arrivé d'accompagner des dirigeants qui me disaient qu'ils avaient passé leur journée à avoir des échanges avec des personnes sur leurs problématiques des problématiques des fois personnelles des problématiques des fois de relation avec d'autres au travail et donc ça fait partie aussi de la mission du dirigeant sa mission un peu humaine empathique et relationnelle bien entendu gérer sa trésorerie assurer ses actionnaires négocier avec son banquier et là il y a souvent une pression aussi du risque financier ou par moments de la difficulté financière et traverser les épreuves et les préoccupations de sa vie personnelle et là on l'a vu pendant le confinement moi j'ai des clients ou des amis qui ont dû télétravailler gérer leur entreprise à distance avec beaucoup de difficultés et puis gérer aussi leur famille gérer la scolarité de leurs enfants préparer un certain nombre de choses pour que finalement cette épreuve du confinement se passe bien et finalement on arrive à un stade où on se demande et lui le dirigeant qui s'occupe de lui qui fait attention à ce qu'il puisse rester en énergie pour porter tout ça et être finalement au top de sa valeur pour l'avenir de son entreprise donc qui va l'aider qui va l'aider à traverser des difficultés et faire les bons choix et là souvent la culture française en plus a fait qu'il y a peu de personnes il y a des fois un conseil financier il y a des fois un coach mais souvent en entreprise et dans l'entourage proche du dirigeant il y a souvent une caisse de résonance qui n'est pas là alors pas parce que les personnes ne sont pas prêtes à aider et à soutenir mais souvent parce que le dirigeant ne fait pas appel à cette aide et ne parle pas de peur de faire tomber ce masque de force et de de stabilité alors regardons un petit peu maintenant les causes de la solitude alors les causes de la solitude il y a une étude qui a été réalisée en 2016 par BPI France où vous avez le rapport qui est encore disponible sur internet vous pourrez nous demander le lien si vous n'avez pas le temps de le noter et c'est un rapport qui est très complet étant donné qu'ils avaient sollicité plus de 2500 dirigeants pour faire ce rapport et et des dirigeants d'entreprises qui ont en moyenne un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros donc ça nous a permis d'avoir un peu de données finalement pour mieux accompagner ces chefs d'entreprise et ces entrepreneurs la cause principale du sentiment d'isolement du dirigeant c'est la complexité croissante de l'environnement économique la concurrence la volatilité les réglementations la conjoncture et autant dire qu'aujourd'hui la crise sanitaire ajoute une complexité par rapport à l'organisation du travail et les conditions de travail le deuxième point de cause c'est l'exercice du pouvoir et de la responsabilité c'est-à-dire faire valoir par moments l'autorité et faire valoir aussi la responsabilité porter la responsabilité on va bien entendu avoir toute la notion de complexité et d'imprévisible pendant cette crise Covid aussi on voit beaucoup de chefs d'entreprise de décideurs qui ont du mal à y voir clair par rapport à leur marché et voir comment en fait l'environnement va être plus prévisible donc ils gèrent l'inconnu et ils gèrent finalement cette notion d'impalpable pour l'avenir de leur entreprise par moments on a le manque de reconnaissance sociale aussi qui peut être pesant les préjugés et la défiance à l'égard des dirigeants et ça on a des dirigeants qui nous en parlent en effet sur le manque de confiance de leurs salariés ou la défiance de leurs salariés vis-à-vis d'eux et ça ça leur pèse les difficultés de recrutement qu'il peut y avoir on a eu des périodes où on a parlé de la guerre des talents et c'est vrai qu'il y a eu énormément de difficultés à recruter dans certains métiers certains fils pour pouvoir tenir économiquement son entreprise et bien entendu le manque de soutien et de relais dans l'entreprise où on voit encore certaines entreprises des PME où les codires et les modes de gouvernance ne sont pas encore suffisamment formés et développés alors la solitude du dirigeant c'est une solitude qui va être multiple comme vous l'avez compris il y a une solitude dans la décision il y a une solitude relationnelle d'être en relation une solitude existentielle statutaire collective situationnelle et professionnelle donc tout ça va se mettre en place et va générer par moment un état où nos dirigeants nous entrepreneurs on va être plutôt en énergie basse et ça comme je dis souvent c'est ok et il faut accueillir cette énergie basse et connaître qu'est-ce qui va nous nourrir qu'est-ce qui va permettre de remonter en énergie haute pour pouvoir dépasser ces capes qui peuvent être difficiles et ces capes ce sont des cycles et il peut y avoir des cycles qui sont des situations des étapes à passer qui sont des situations difficiles des épreuves pour l'entreprise et pour le dirigeant on le verra d'ailleurs tout à l'heure sur les témoignages par exemple un redressement judiciaire pour un dirigeant c'est une épreuve et c'est un cap qui va accentuer peut-être au départ la solitude et on verra que ça peut permettre aussi de renouer avec une force collective dans l'entreprise alors quelles sont les variables qui influencent plus ou moins finalement ce sentiment d'isolement il y a des facteurs amplificateurs et des facteurs réducteurs en coaching on va travailler sur ces facteurs de manière à assouplir et délier un petit peu les facteurs qui vont être amplificateurs par exemple sur les facteurs amplificateurs on va avoir l'absence d'un bras droit d'une personne de confiance sur qui de se reposer par moment on a des dirigeants qui ne prennent pas de vacances qui ne sont pas en mesure de se reposer sur une personne clé on a le temps de travail qui peut être supérieur par moment à 70 heures par semaine alors forcément ça ça va abîmer petit à petit la capacité du dirigeant et l'énergie positive du dirigeant c'est important de s'aménager des sas de décompression et des sas où le dirigeant va pouvoir déconnecter physiquement et psychologiquement un autre facteur amplificateur les résultats qui vont être déficitaires de l'entreprise donc lorsqu'on a des résultats où l'entreprise est à risque financier c'est forcément un amplificateur on va voir bien entendu commercialement si à un moment donné ça se passe mal si le chiffre d'affaires est en baisse et aujourd'hui avec le contexte économique on a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce contexte on va avoir aussi des épreuves personnelles un divorce par exemple ou un cas d'un enfant handicapé où là on va être fragilisé forcément et c'est bien normal par rapport à notre état physique et psychique les facteurs qui vont réduire et donc là ça peut nous amener sur les voies de comment on gère ça en tant que dirigeant premier facteur les résultats qui sont fortement bénéficiaires les résultats qui sont positifs en forte croissance et là c'est vrai qu'on a eu un contexte j'ai le sentiment que 2018 2019 on a eu des contextes favorables pour les entreprises et les dirigeants étaient plutôt dans une bonne posture par rapport à ça autre facteur réducteur la mise en place d'un comité de direction clairement la gouvernance dans l'entreprise est clé pour éviter qu'on puisse développer cette solitude et qu'on puisse s'appuyer gouverner à plusieurs et s'appuyer sur des forces et des expertises donc partager bien entendu aussi la direction de l'entreprise le recours régulier à un cabinet de conseil à un cabinet de coaching de manière à accompagner nous on a des dirigeants chez Burst Conseil qui viennent faire un point tous les mois donc on les voit une heure et demie deux heures tous les mois de manière à faire ce sens de décompression et de pouvoir aussi leur ouvrir leur vision leur ouvrir le champ des possibles et qu'ils se sentent soutenus par rapport à ça si on regarde justement les voies de comment on peut réussir à être finalement plus efficace pour éviter cette solitude du dirigeant le partage du capital et de la décision c'est une hypothèse c'est une piste la mise en place d'organes de gouvernance pour créer un collectif et écrire la décision l'adoption d'un style de management plus horizontal agile et collaboratif et là les équipes peuvent apprendre justement à travailler de cette manière pour alléger la pression qui peut se mettre sur les dirigeants de l'entreprise le travail sur le positionnement et la stratégie de l'entreprise et ça c'est un co-travail c'est vrai qu'un dirigeant ne doit pas être seul à porter une vision ou à écrire une vision déjà à mon sens c'est inefficace parce qu'on n'a pas forcément le regard de toutes les parties prenantes et surtout ça fait peser un poids qui est conséquent pour lui donc on peut avoir des pistes de vigilance c'est à dire que si aujourd'hui vous n'avez pas mis en place au moins deux ou trois de ces éléments qui vont finalement faciliter cette solitude du dirigeant je vous encourage à les mettre en place alors pourquoi finalement porter de l'intérêt et de l'attention à la santé des dirigeants d'entreprise clairement c'est une priorité une priorité pourquoi parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase de relance économique de rebond nécessaire et que ce sont les dirigeants les entrepreneurs qui vont initier ça et si on a des dirigeants qui sont fatigués des dirigeants qui sont dans cette solitude du dirigeant qui a un impact négatif ben ce va être des entreprises des organisations qui vont être impactées au sens large alors l'intérêt de porter l'attention sur la santé du dirigeant c'est aussi pour eux pour eux-mêmes pour leur famille pour comme je vous l'ai dit la vie et la pérennité de l'entreprise et bien entendu la santé la sécurité des salariés un dirigeant qui va travailler 70 heures par semaine qui ne va pas prendre de vacances qui ne va pas avoir une capacité de gouvernance avec d'autres personnes de son entreprise c'est un dirigeant qui peut passer certaines décisions et certaines mises en protection de son entreprise et de ses employés trois points clés que je vous invite à peut-être initier dès demain pour développer ces points de vigilance par rapport à la solitude du dirigeant un échanger avec des pairs échanger avec des pairs il y a des groupes de co-développement il y a des groupes de partage entre dirigeants qui sont mis en place par la plupart des associations professionnelles et donc là vous pouvez développer une cohésion et un partage avec d'autres pairs de admettre sa vulnérabilité et bien entendu partager la gouvernance dans son entreprise donc trouver les bonnes personnes qui peuvent soutenir et imaginez que vous allez vous auto-dissoudre dans votre équipe dans votre organisation petit à petit imaginez que vous puissiez partir six mois un an et que votre entreprise continue à tourner c'est ça l'objectif de la gouvernance partagée et trois bien entendu suivre un accompagnement personnalisé tournez-vous vers des cabinets de conseil ou de coaching comme le nôtre de manière à être accompagné dans la durée voici pour cette introduction du sujet alors maintenant comme je vous l'ai dit en début de ce moment que nous partageons j'ai la chance d'avoir deux témoignages deux invités qui vont pouvoir nous partager un bon moment et surtout leur regard donc je vais vous proposer Stéphane et Fabien de nous retrouver voilà maintenant de manière re-bonjour re-bonjour à tous enfin bonjour pour ceux qui ne m'auraient pas entendu alors Fabien est-ce que tu veux ajouter quelque chose là sur ma petite intro où je t'ai présenté en oubliant certainement plein de choses vu le parcours que tu as oui effectivement merci Nelly donc juste pour reprendre un petit peu et dire pourquoi je suis là parce qu'effectivement je suis après une carrière effectivement de rugbyman qui a été remplie en termes d'émotions mais aussi en termes de titres je suis maintenant entrepreneur et conférencier donc même si j'ai plus l'habitude de parler de l'équipe et de l'esprit d'équipe ça m'intéressait aussi de parler de la solitude du dirigeant parce que justement comme j'ai eu et j'ai encore des responsabilités je me suis retrouvé dans ces cas et je pourrais peut-être vous le partager merci Fabien alors comment un peu tous les deux ce sujet résonne quand je vous ai proposé déjà de me rejoindre lors de cette conférence en ligne vous avez très rapidement dit allez je viens qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a inspiré dans un premier temps ce sujet j'y vais Stéphane vas-y vas-y Fabien je t'en prie en fait moi ça m'a inspiré plusieurs choses je pense que la solitude elle est intimement liée à la responsabilité et la responsabilité quand on est dirigeant d'entreprise dirigeant d'une équipe de rugby entraîneur ou capitaine d'une équipe on a la responsabilité justement sur ses collaborateurs ses coéquipiers ou ses joueurs et il m'est arrivé justement de ressentir cette solitude et je me suis dit mais comment je pourrais faire en fait pour sortir de cette solitude de cette responsabilité là en fait et moi je pense qu'il faut prendre surtout le contre-pied comment ne pas se retrouver dans cette situation de solitude et justement tu en parlais Nelly dans ton introduction le partage de la responsabilité je crois que c'est une des solutions pour justement ne pas se retrouver devant cette solitude comme la responsabilité comme la solitude elle est liée à la responsabilité il faut diluer cette responsabilité ou la partager en tout cas pour faire en sorte de diminuer la pression et cette solitude qui est inhérente finalement à la responsabilité que vous donne le fait de diriger un groupe diriger une entreprise avec comme vous l'avez noté toutes les responsabilités qui se déclinent sur plusieurs secteurs et qui finalement s'accumulent au fur et à mesure des jours au fur et à mesure des semaines au fur et à mesure des mois et à un moment on se retrouve finalement avec cette chape de plomb au-dessus de la tête et pas de moyens d'en sortir sinon reconfigurer en tout cas sa relation et le partage de responsabilité dans son entreprise Alors dans le milieu du sport que toi tu as connu tu partages la responsabilité comment dans une équipe de rugby ? En fait quand on a préparé un petit peu le webinaire je me demandais si j'avais vécu ça et en fait j'ai trouvé une anecdote qui est vraiment marquante de ça sur un match particulier en fait c'était la finale de la coupe d'Europe 2004 que l'on jouait 2008 pardon que l'on jouait à Cardi et on a fait on a joué le match et j'ai été très mauvais en fait j'ai été très mauvais et en plus bon ça va maintenant tu peux le dire ouais voilà c'est ça il y a prescription j'ai été très mauvais en tant que joueur de rugby et j'ai en plus été très mauvais en tant que capitaine que j'étais capitaine à ce moment là et c'est le seul match de ma carrière où je me suis senti le seul responsable de la défaite de mon équipe alors pour un capitaine déjà expérimenté que j'étais ça a posé quand même beaucoup de questionnements et et finalement tout au long de la semaine c'est l'équipe c'est les joueurs de l'équipe qui sont venus me voir parce qu'ils me voyaient quand même morose ils me voyaient abattu ils me voyaient triste ils me voyaient jamais comme ça en fait et c'est eux qui sont venus me chercher en me rassurant et en en essayant d'avoir les mots pour me remonter le moral et c'est ni plus ni moins que ce que je faisais moi tout le long de l'année envers eux et comme je déléguais pas forcément cet aspect là des choses c'est à dire l'aspect relationnel entre les joueurs finalement je me suis rendu compte à ce moment là que ma façon de faire elle était trop centrée et à partir de là j'ai adopté un autre style de management en laissant la responsabilité aussi managériale par micro-groupe à à d'autres joueurs moi je voulais tout savoir tout maîtriser un petit peu les choses et en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la bonne façon de faire parce que quand j'étais moi moins en forme moins bon sur mes qualités il fallait que je puisse être compensé sur certaines choses par aussi d'autres joueurs et je suis parvenu à un équilibre ensuite par rapport à ça et j'ai plus ressenti ça et en plus comme tu le disais Nelly les résultats font aussi qu'on ressent plus ou moins la solitude et j'ai eu la chance d'avoir quand même une carrière qui était plutôt réussie plutôt auréolée de titres très souvent dans ma carrière ce qui a facilité les choses pour ne pas ressentir cette solitude oui bien sûr merci alors Stéphane toi qu'est-ce que ça t'évoque ce sujet de la solitude du dirigeant alors ben quand effectivement t'as proposé ce webinaire ça m'a forcément parlé parce qu'on sortait du confinement donc il y a eu des semaines il y a eu des semaines tu parlais d'énergie basse tout à l'heure où effectivement il y a des moments où on se sent plus fatigué et comment justement entraîner tout le monde quand soi-même on se sent fatigué et qu'effectivement il y a cette solitude de qu'est-ce que je peux apporter aux autres comment je dirige comment j'amène l'élan sachant qu'on était tous en distanciel donc c'est effectivement des questions qui se posent et des moments que moi j'ai traversé dans les dernières semaines et pour le coup je me suis demandé si ça m'était déjà arrivé et comment ça s'était solutionné pour essayer de m'inspirer un petit peu de ce qui s'était passé auparavant tout à l'heure tu parlais de situations critiques dans le cadre des entreprises moi j'ai connu effectivement un redressement judiciaire au niveau des entreprises que je dirige qu'on a commencé dans une procédure en 2018 et qui devait se finir fin mars là 2020 et les tribunaux étaient fermés donc du coup on va rester un petit peu plus longtemps que prévu avec l'étiquette mais pour le coup effectivement à ce moment là donc c'était fin de l'été 2018 on fait un point avec le cabinet de conseiller financier qu'on avait pris deux mois avant et qui nous disent bah là effectivement il faut se mettre sous une procédure de protection mettre en place des choses etc et il a fallu annoncer ça aux salariés il y a eu des ruptures de trésorerie des versements de salaire en retard donc je me sentais forcément très très responsable voire très coupable sur ce moment là donc il y a eu une soirée pour expliquer où on en était ce qui se passait donc avec les 35 salariés qu'on avait à l'époque pour expliquer ce qui se passait où on était avec le lot d'explications et le lot de questions qui allaient avec et ce qui m'a profondément surpris et agréablement surpris c'est qu'en fait je m'attendais à être à être cloué au pilori en fait avec ce rendez-vous là avec cette présentation et en fait les retours qu'il y a eu sur la fin de la présentation et derrière mon impôt qu'on a fait ensemble enfin après et après tout de suite après c'est à dire que 5 minutes après c'est les gens qui sont venus me voir et en me disant mais toi comment tu vas ? toi comment tu vas ? parce que ça doit être ça doit être difficile le sujet il est compliqué il y a beaucoup d'enjeux comment on peut t'aider là-dessus ? et en fait ça faisait des mois effectivement qu'on voyait la complexité avec l'équipe de direction les difficultés et qu'on maintenait en fait cette poker face de tout va bien au niveau des salariés au niveau des partenaires et du coup en fait de sentir ce soutien-là et cette question de comment tu vas toi Stéphane en tant que personne effectivement ça fracture un peu l'armure et ça soulage énormément et depuis effectivement il y a eu des échanges avec beaucoup plus de de transparence je dirais et en fait le fait que ces difficultés soient connues qu'on passe par des statuts juridiques j'ai eu j'ai eu l'occasion du coup d'échanger sur la situation économique sur la difficulté qu'on avait avec nos partenaires avec nos clients et ça et ça a délié en fait pas mal de langues des gens des clients des partenaires qui avaient eux-mêmes des difficultés ou qui en avaient connu et ça a fait tomber pas mal de barrières donc c'est un déclencheur finalement du collectif c'est un déclencheur du collectif interne ou externe c'est à dire qu'en fait les gens nous renvoient à un moment ce qu'on livre c'est à dire que quand nous on a un masque et qu'on voilà qu'on veut projeter entre guillemets la puissance et tout va bien les gens nous renvoient un petit peu ça et quand on partage certaines peurs ou certaines difficultés les autres s'ouvrent aussi et ça permet de partager d'avoir une autre une autre vision et d'autres retours d'expérience qui du coup moi m'aident aussi à prendre certaines décisions à prendre certaines décisions et avoir d'autres reculs et effectivement là sur les semaines qu'on vient de traverser c'est revenu avec le confinement voilà c'est plus compliqué on a aussi après certains tout ce fonctionnement par défaut j'ai souvent tendance effectivement à reprendre sur moi et à m'isoler donc après ça ça refait l'effort de re-téléphoner de refaire des points collectifs pour avoir des idées et déclencher donc ce qui est intéressant c'est qu'on a des biais cognitifs on a des interprétations d'une certaine situation où on va avoir du mal à avouer finalement une difficulté et là au contraire ça déclenche un élan collectif et une force du collectif alors Fabien toi je suppose que tu as pu l'expérimenter ça aussi que ce soit dans ta carrière sportive ou aujourd'hui en tant qu'entrepreneur c'est exactement ça et je rejoins Stéphane et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure c'est exactement ça c'est l'équipe qui est venue soutenir son responsable qui était le capitaine et c'est exactement dans ce sens que sont allées les choses mais je crois qu'on est tout simplement sur de la relation humaine quand le dirigeant il montre une faiblesse imaginez chez nous dans le milieu un milieu rugby très masculin où il faut montrer sa force en permanence où le but c'est ça quand même c'est d'imposer sa force à l'adversaire donc on est quand même configuré comme ça imaginez avouer une faiblesse à un de ses partenaires ou à un membre en tout cas du groupe ça peut être vécu comme une faiblesse et finalement ça a eu l'effet inverse et je crois que c'est ça un peu la relation humaine c'est-à-dire que quand on veut aller déclencher de la solidarité avec ses partenaires déclencher de la vraie relation humaine il faut sortir du cadre des fonctions et quand on sort du cadre des fonctions ce sont les personnalités qui rentrent en relation et le fait d'avouer une faiblesse c'est aussi sortir du cadre de la fonction c'est-à-dire que c'est la personnalité qui à ce moment-là à un moment de doute à un moment d'interrogation à un moment de tristesse peu importe mais c'est les personnalités qui peuvent se rencontrer et pour déclencher de la solidarité interpersonnelle il faut justement que ce soit les personnes qui se rencontrent et pas les fonctions et le fait de sortir du cadre des fonctions où on doit montrer sa force où on doit montrer de l'allégeance quand on est à un niveau hiérarchique inférieur et bien ça crée cette relation et finalement c'est pas du tout délétère pour la société parce que justement ça renforce ce lien qu'il y a entre les personnes et ça renforce l'esprit d'équipe donc l'esprit d'appartenance à une même entité qu'est la société et donc je crois que c'est dans certaines circonstances des moments finalement qui sont générateurs de performances futures parce que la solidarité fait partie de la performance bien sûr sur les terrains de rugby mais je pense que c'est dans l'entreprise aussi quand on a développé cette notion là c'est quand même plus facile d'avoir des résultats effectivement les liens qui sont construits pendant les périodes de difficultés sont des liens qui durent qui durent très très longtemps nous effectivement les liens la solidarité qui s'est dégagée il y a deux ans quand on a eu ces difficultés là c'est des choses qui durent en fait parce qu'on a partagé réellement en fait des difficultés on a construit quelque chose ensemble et effectivement du coup ce ne sont pas des relations qui s'étiolent facilement et pour faire le lien avec ce que tu disais également Fabien moi je suis dans un milieu plutôt ingénieur informatique etc où on est sur le contrôle sur la planification sur la maîtrise et à un moment effectivement il a fallu amener et on amène l'inconnu et le fait d'accepter l'inconnu et des choses qu'on ne peut pas planifier et découvrir et ce qu'on a vécu là avec le avec le Covid est un exemple flagrant quoi bien sûr et tu parlais tout à l'heure Stéphane de poker face face à à l'équipe ben c'est exactement ça tu as un statut tu as une fonction tu as un rôle donc tu joues ton rôle et tu mets ton ta poker face ou ton costume de dirigeant et finalement quand tu as tombé ce masque quand tu as tombé ce masque c'est là que tu as pu construire ton équipe ouais c'est vrai que la vraie relation s'est créée et qu'on peut avancer longtemps ensemble alors c'est vrai que là la crise fait qu'on est dans une situation critique on est justement dans cette zone de fragilité où la solitude du dirigeant la fragilité du dirigeant va s'accentuer et en même temps on sait que ce sont des moments où on doit avoir des dirigeants qui sont finalement en forme en force pour pouvoir traverser cette épreuve si vous aviez l'un et l'autre par rapport à votre expérience et la manière dont vous envisagez demain quelques recommandations quelques bonnes pratiques pour les dirigeants chefs d'entreprise qui sont avec nous qu'est-ce que ce serait la première pour moi elle est facile parce que pour être en forme il faut il faut s'entretenir donc faites du sport mais bien sûr alors un esprit sain dans un corps sain c'est la première des choses mais je crois qu'au-delà du bien qu'on se fait quand on fait du sport au corps on se fait surtout du bien à la tête parce que c'est un moment qu'on se réserve pour soi-même quand on fait du sport peu importe qu'il y ait un adversaire peu importe qu'on fasse du sport tout seul peu importe qu'on fasse du sport en équipe l'important c'est le temps qu'on va y consacrer qui va nous dégager un espace de liberté par rapport à toutes ces contraintes qu'amènent la responsabilité et la direction des entreprises alors évidemment moi je parle du sport parce que évidemment je suis un amoureux du sport mais il y a plein d'autres façons de aussi s'accorder des temps comme ça de repos intellectuel par rapport à son rôle de responsable je ne sais pas du théâtre du yoga du macramé si vous voulez du jardinage peu importe mais je crois que c'est important de se ménager des temps et finalement de prendre soin de soi comme tout au long de l'année on prend soin de son équipe le sas de décompression aussi pour se nourrir de quelque chose de manière personnelle et ensuite reprendre un petit peu tout ce que tu as dit en introduction je crois que c'est structurer son management structurer sa direction d'entreprise de façon à se mettre le moins possible dans cette posture de solitude tout simplement merci Fabien Stéphane oui je pense qu'il y a une chose qui est effectivement il faut réussir à être reposé et à faire des temps de pause des temps de déconnexion parce qu'en fait c'est indispensable si on veut être là pour les autres et si on veut pouvoir amener de l'énergie il faut qu'on en ait donc il faut réussir il faut pouvoir s'économiser parce qu'être dirigeant et être dirigeant dans une crise on n'est pas sur une épreuve de sprint on n'est pas sur un truc qui est court il va falloir qu'on soit là dans la durée donc effectivement il faut qu'on s'économise et il faut faire en sorte d'être de se sentir bien au quotidien et d'écouter quand on se sent souvent agacé quand on a l'impression qu'il y a tous les problèmes qui nous posent et qui nous viennent dessus qu'on n'est plus le mal chanceux de la terre en principe c'est qu'il y a quelque chose qu'on a un petit peu de mal à accueillir l'inconnu donc effectivement prendre du repos déconnecter partager ta propre finalement expérience d'un accompagnement justement de coaching qu'on a pu faire avec toi alors effectivement il y a deux choses il y a l'individuel et le collectif qu'on a eu je vais parler du dernier parce qu'effectivement on avait nous pris avec avec Danit on associe un accompagnement pour définir pour revoir la stratégie de l'entreprise on a vu ça au mois de février on a commencé ça mi-mars et finalement on a reporté ça du fait du confinement j'avais dit effectivement on le verra quand on pourra tous se revoir physiquement finalement le confinement durant et s'entend que que les liens s'étiolaient j'ai effectivement rappelé Dany pour dire écoute en fait on va essayer de le faire en visio quel programme tu peux nous proposer donc on a fait là on est au milieu du parcours on a retravaillé sur la stratégie et il y a des choses d'autres choses qui ont émergé en fait que le simple lien de la stratégie c'est effectivement les relations aussi qu'on a qu'on a entre nous et quelque chose que 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 j'avais pas prévu je m'attendais pas à ce qu'on parle au sein de la stratégie c'est effectivement des choses qui sont sorties de l'équipe donc on est on est 5 et qui sont sorties de 3 personnes sur 4 c'est de dire en fait il y a beaucoup trop de choses qui passent qui passent par Stéphane et il faut il faut justement qu'on dilue cette charge là et qu'on ait plus d'échanges et de relations directes et qu'on assume mieux nos périmètres et qu'on n'ait pas besoin systématiquement de la validation donc quand ça c'est sorti jeudi dernier c'est assez court c'est effectivement un grand soulagement parce que ce que je vous ai il y a quelques semaines j'ai senti effectivement moi la solitude et le poids de porter ensemble et pour les coups les autres effectivement ont ressenti qu'il pouvait y avoir un goulot d'étranglement et qu'il y avait la nécessité d'avoir des connexions plus directes des liens plus directes des décisions plus séparées chacun sur son domaine d'intervention d'accorder l'espace de parole de verbalisation parce que finalement ce codire va nous renvoyer le reflet d'une situation qui peut être en effet une solitude du dirigeant et comment la traiter merci Stéphane d'avoir partagé ça on prend si vous le voulez bien messieurs quelques questions oui allons-y allez je vous laisse partager vos questions de manière à ce qu'on puisse y répondre avec Fabien et Stéphane je vous laisse les noter dans l'espace questions réponses qui vient de s'afficher merci 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 vous pouvez aussi les poser dans l'espace de chat si vous préférez vous parlez de diluer la solitude en s'appuyant sur l'équipe mais sur qui on s'appuie quand on est seul dans sa société Fabien qu'est-ce qui te vient sur cette question je pense que là pour le coup je ne sais pas je n'ai pas d'expérience dans le domaine mais moi je crois qu'il faut faire appel à peut-être à une entreprise extérieure qui va aider la personne à justement pouvoir prendre du recul sur elle-même ou sur sa vision ou sur sa façon de faire je crois que c'est important d'avoir un regard extérieur de façon à pouvoir évaluer ou prendre le temps nécessaire pour prendre un peu de hauteur et dire ouais ce que je fais c'est bien ce que je fais c'est pas bien stratégiquement en termes d'investissement en termes de temps passé dans l'entreprise et je crois que c'est important d'avoir un regard extérieur alors ça peut se faire via une entreprise extérieure via peut-être des connaissances des relations avec des chefs d'entreprise qui sont dans le même secteur des choses comme ça mais je crois que il faut jamais se priver d'avoir ce regard extérieur on en tient compte on n'en tient pas compte mais en tout cas il est là il est là et on peut l'utiliser ou pas et en effet il y a les réseaux d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprise que nous partage Périne merci Périne oui Stéphane effectivement il y a des il y a des sociétés extérieures de conseils extérieurs sur les directions financières ou sur les aspects juridiques avec les cabinets d'avocats et les réseaux d'entrepreneurs sont effectivement très très riches là dessus et il y en a au niveau des villes au niveau des régions au niveau d'autres clubs sur les clubs des jeunes dirigeants sur différentes choses et il faut s'appuyer sur ces réseaux là il faut sortir de chez soi et aller de là parce qu'effectivement ça nourrit la réflexion et ça permet d'avoir d'autres idées et de partager certaines problématiques alors c'est vrai que là je ne les ai pas à côté de moi mais sachez que vous avez deux numéros utiles aussi un numéro qui est le numéro de la CCI d'urgence qui a été mis en place pendant au début en fait de la crise Covid et qui est toujours disponible et qui peut vous apporter vraiment un support et une réponse à certaines questions et il y a un numéro aussi de soutien psychologique au chef d'entreprise qui a été mis en place et donc je vous encourage vivement à aller rechercher si besoin ou vous nous faites un petit mail chez Byrds on vous les enverra allez on prend une deuxième question comment interpréter que conclure face à un dirigeant qui ne souhaite pas pour des raisons de confidentialité société colloquiale s'entourer s'ouvrir partager pour sortir de la solitude donc comment interpréter que conclure face à un dirigeant qui ne souhaite pas s'entourer s'ouvrir partager pour sortir de sa solitude qu'est-ce que ça vous inspire messieurs cette question comment interpréter il faut essayer de déceler si c'est par caractère ou par volonté que le dirigeant ne veut pas s'ouvrir c'est toujours c'est toujours difficile de préjuger quand on ne connait pas les personnes évidemment mais je crois que c'est ça en fait la clé est-ce que la personne n'en a pas conscience et à ce moment-là il faut essayer par peut-être des biais indirects de lui faire comprendre certaines choses mais si c'est une volonté il n'y a pas grand chose à faire c'est la volonté de cette personne de ne pas déléguer et d'assumer et peut-être que ce dirigeant-là ne vit pas la solitude qu'il aime diriger et que c'est sa façon de le faire moi je pense que ce n'est pas la meilleure chose pour une société ou pour un groupe de personnes d'agir pendant ça mais il n'empêche que ça existe encore Oui bien sûr Stéphane Alors moi dans l'interprétation justement c'est que là on dit est-ce que le dirigeant qui ne souhaite pas s'entourer s'ouvrir partager est-ce qu'on le sait ou est-ce que c'est une interprétation de ces actes c'est plutôt ça moi qui m'interroge c'est-à-dire qu'en fait on nous décrit une situation que moi je ne connais pas je ne sais pas s'il y a personne qui nous pose la question à effectivement échanger avec ce dirigeant avec lui il dit effectivement pour ces raisons-là je ne veux pas partager je ne veux pas m'entourer ou si c'est plutôt comme ça que ça a été interprété je pense que c'est un petit peu différent parce que du coup si c'est interprété ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la tête du dirigeant et si on part du principe que c'est vraiment sa volonté moi je rejoins Fabien c'est sa manière de voir les choses et de fonctionner donc après c'est charge aux personnes qui collaborent avec lui de faire leur choix je ne crois pas dans ce modèle-là je ne crois pas dans ce modèle de fonctionnement je pense que c'est limité et que c'est risqué mais après si lui veut faire fonctionner sa société comme ça et qu'il le fait après il faut voir si on a envie d'évoluer dans un environnement comme ça ou pas merci Stéphane ok donc merci d'avoir participé à ce webinaire ce que je vais vous proposer en conclusion c'est de partager avec quoi vous repartez de ce webinaire avec quoi vous repartez donc qu'est-ce que vous retenez une notion importante un élément que vous avez envie de partager vous pouvez le partager dans la zone de chat et en tous les cas je vous remercie Fabien et Stéphane d'avoir partagé ce moment avec moi avec nous c'est toujours un plaisir et je vous remercie pour votre générosité du temps que vous avez accordé et des apports que vous avez pu partager je vous laisse un petit mot de conclusion si vous le voulez bien merci ah pardon vas-y Fabien vas-y je t'en prie merci Nelly pour l'invitation et Fabien pour ce partage donc c'est voilà on s'est rencontré il y a peu de temps c'était sympa d'échanger là-dessus et puis voilà pour les questions des personnes parce que ça permet effectivement toujours de s'interroger sur ce qu'on fait sur ce que ça peut renvoyer donc du coup c'était également très enrichissant pour moi oui et moi je voulais vous dire merci et vous dire juste que dans ce contexte un peu particulier de relance de l'économie je crois qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous en tant que chef d'entreprise donc donnons-nous tous la main là pour relancer et se relancer et marcher ensemble vers un fonctionnement plus normal de notre société de notre économie donc voilà sachez qu'en tout cas comme le thème c'était la solitude on est tous dans le même bateau et on va tous ramer et revenir sur la côte de manière normale voilà ça ne va pas être facile tous les jours mais on va le faire merci Fabien pour ce message d'encouragement merci Stéphane merci à tous et bonne soirée nous sommes bien entendus à votre disposition par la suite pour toutes questions à très bientôt au revoir au revoir